Étoile, charmant d'église, vous devenez mélancolique après les obligeantes assurances que vous avez eues la bonté de me donner de votre foi. Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce que tu regrettes, dites-moi, de m'avoir fait heureux et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre ? Non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que j'ai fait pour vous. Je me sens entraînée par une trop douce puissance et je n'ai pas même la force de souhaiter que les choses ne fussent pas. Mais à vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude. Je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Et que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi ? Hélas, cent choses à la fois, l'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde. Mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur et cette croideur criminelle dans ceux de votre sexe paient le plus souvent les témoignages trop ardents d'une innocente amour. Ah, ne me faites pas ce tort de juger de moi par les autres. Soupçonnez-moi d'un tout, Élise, plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Ah, Valère, chacun tient les mêmes discours. Tous les hommes sont sans-d'âme faire des paroles, et ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes, attendez donc au moins à juger de mon cœur par elles. Et ne me cherchez point des crimes dans les injustes craintes d'une fâcheuse prévoyance. Ne m'assassinez point, je vous prie, par les sensibles coups d'un soupçon ou tracheux. Et donnez-moi le temps de vous convaincre par mille et mille preuves de l'honnêteté de mes feux. Hélas, qu'avec facilité, on se laisse persuadés par les personnes que l'on aime. Oui, Valère, je tiens votre cœur incapable de m'abuser. Je crois que vous m'aimez d'un véritable amour, et que vous me serez fidèle. Je n'en veux point du tout douter. Mais pourquoi cette inquiétude ? Je n'aurais rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois. Et je trouve en votre personne de quoi avoir raison aux choses que j'ai fait pour vous. Mon cœur a tout votre mérite, avec toute leur reconnaissance où le ciel m'engage envers vous. Je me représente à toute heure ce naufrage effrayant, cette générosité pleine de tendresse qui vous fit risquer votre vie pour déromer la mienne à la fureur des ondes, et qui vous a réduit pour me voir à vous revêtir de l'emploi domestique de mon père. Ce n'est assez à mes yeux pour me justifier l'engagement que j'ai pu consentir. Mais ce n'est pas assez, peut-être, pour le justifier aux autres. Et je ne suis pas sûre que mon père entre dans mes sentiments. De tout ce que vous avez dit, ce n'est que par mon seul amour que je prétends auprès de vous mériter quelque chose. Et quant au scrupule que vous avez, votre père, lui-même, ne prend que trop de soin de vous. Justifier à tout le monde. Pardonnez-moi, charmante Élise, si j'en parle ainsi devant vous. Mais enfin, si je puis, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons pas beaucoup de peine à nous rendre votre père favorable. J'attends des nouvelles de mes parents avec impatience, et j'en irai chercher moi-même si elle tarde de t'avenir. Ah, bonheur, ne bougez qu'ici, je vous prie. Songez seulement de vous bien mettre dans l'esprit de mon père. Vous voyez comme je m'y prends et les adroites complaisances qu'il m'a fallu mettre à mes âges pour m'introduire à son service. Sous quel masque de sympathie et de rapport de sentiments je me déguise pour lui plaire. Et quel personnage je joue tous les jours avec lui afin d'acquérir sa tendresse. J'y fais des progrès admirables. Et j'éprouve que pour gagner les hommes, il n'est point de meilleure voie que de se parer à leurs yeux de leurs inclinations, que de tourner dans leur maxime, encenser leurs défauts et applaudir à ce qu'ils font. La sincérité souffre un peu au métier que je fais. Mais quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux et puisqu'on ne serait les gagnés que par là, ce n'est pas la faute de ceux qui flattent, mais de ceux qui veulent être flattés. de ceux qui sont en train de se faire. Merci. 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 Merci.